On prolonge donc la journée sur une nouvelle table ronde cet après-midi qui va faire le lien finalement entre ces initiatives locales, cette participation citoyenne, mais aussi les acteurs du territoire pour trouver ensemble et de façon collégiale des leviers d'action. Donc ça va répondre aussi à plusieurs de vos questions de ce matin, comment travailler ensemble de façon collégiale avec les acteurs pour trouver des solutions. Donc on va avoir quelques exemples dans la table ronde, mais tout d'abord, avant de travailler sur cette table ronde et de faire venir à la table ceux qui vont intervenir, je vais appeler madame Anne-Claudius Petit pour introduire cet après-midi, donc conseillère régionale, présidente de la commission transition énergétique stratégie des déchets qualité de l'air et vice-présidente d'Atmosud à la tribune de façon à introduire l'après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Excusez mon petit chat dans la gorge, mais en ce moment, c'est des allergies, c'est un peu coton. Écoutez, je suis ravie d'être là pour ouvrir cet après-midi et ravie surtout que la région ait pu vous accueillir pour cet événement et ce premier forum. Je pense que ça va entièrement dans le sens des politiques régionales et en tout cas, sachez que le président Renaud Muselier est particulièrement sensible à votre engagement pour ceux des organisateurs et à tous ceux qui sont ici présents et il est très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Je le fais à sa place, puisqu'il n'a pas pu être là. Alors, vous le savez peut-être, la région Provençal-Côte d'Azur, elle est engagée dans un plan climat que nous avons voté en 2017 et renouvelée pour plusieurs années en 2021. Les six piliers de nos actions sont air, mer, terre, énergie, déchets et bien-être. Bien-être, santé. Donc le premier, c'est bien l'air, qui rejoint d'ailleurs le dernier, le bien-être, bien vivre et en bonne santé. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans le sujet. Je ne pourrais pas rester de l'après-midi, parce que je vais siéger en commission transport et on prépare la plénière de vendredi. Et clairement, les transports sont une des compétences dans lesquelles la région peut mettre en oeuvre un certain nombre de solutions pour améliorer la qualité de l'air, mais pas seulement. Nous, en tant que collectivité, on se saisit de nos compétences pour agir sur la qualité de l'air, mais on a besoin aussi de votre engagement citoyen. La région a toujours soutenu les sciences participatives, et je pense notamment à SensorTech, qui était un projet intéressant. Ce projet air citoyen, il est très prometteur, et nous souhaitons le soutenir. Nous l'avons fait en 2023, et nous le soutiendrons à même hauteur en 2024, en cofinancement avec l'ADREAL, qui était là, je crois, en ouverture. Alors, l'importance de ce réseau, pour nous, c'est très clairement de mailler le territoire avec un réseau de citoyens engagés, de faire monter en compétence ceux qui veulent s'engager sur ce sujet, et puis les accompagner pour trouver les leviers d'action, et je crois que c'est tout le sujet de cet après-midi, le passage à l'action, l'action locale, et la région a besoin d'avoir ces données en local pour ensuite vous accompagner, parce qu'au travers de nos politiques régionales, on peut aussi financer des actions qui seront mises en oeuvre par vos communes, par vos communautés de communes, vos communautés d'agglomération ou métropole, puisque nous avons des contrats, nos territoires d'abord, dans lesquels on peut financer des actions qui vont dans le sens de notre plan climat, donc dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air notamment, donc on peut, à ce moment-là, se faire le relais d'actions que vous auriez identifiées au travers de votre engagement. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'était particulièrement intéressant d'accueillir ce premier forum, en tout cas, moi, comme élu local, j'y vois un intérêt très concret souvent, les gens, les citoyens, voilà, vos voisins, vos amis, vos familles, vous voyez tous des gens qui sont anxieux, inquiets par rapport à toutes les questions d'environnement, pas seulement de qualité de l'air, mais de réchauffement climatique, de sécheresse, etc., etc. Mais ce qui manque souvent, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Et le fait qu'on puisse donner les moyens d'action, les moyens d'agir et de se dire, à ma manière, je prends ma part, ça permet aussi de ne pas rester sur cette anxiété qui peut devenir absolument terrible et complètement bloquante. On le voit chez certaines personnes qui, parfois, tombent en dépression. Donc, moi, je trouve ça intéressant. La région, à elle seule, elle ne pourrait pas forcément le faire. Donc, que vos associations et que vous, citoyens, vous puissiez permettre à des citoyens qui sont anxieux et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire, d'avoir ce moyen d'agir et de prendre en main cette question, pour nous, c'est particulièrement précieux. Donc, je voulais vous en remercier pour ce que vous avez déjà fait, pour ce que vous ferez ensuite. et puis, bien entendu, je remercie Atmosud à travers son président, son directeur et FNE Provençal-Côte d'Azur de l'organisation de ce forum et puis du travail en commun au travers du réseau parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà ressorties. Il y a beaucoup de choses qui, très certainement, nous permettront d'agir par la suite tous ensemble, comme on a cette habitude de travailler et je pense que ça portera de bons fruits. et nos citoyens, nos habitants, nos voisins, nos amis, nos familles en ont bien besoin. Donc, merci encore à toutes et à tous. Bonne journée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada